Salut à tous nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment préparer un petit apéro en fait plutôt diète et avec des ingrédients assez assez sains donc avocat vous allez retrouver de l'avocat, saumon sauvage à vous voir fumer pour donner un petit goût un peu salé j'ai choisi fromage à 0% fromage blanc à 0% biologique donc ça ça peut être remplacé pour les intolérants par je sais pas moi une crème au lait d'amande des choses comme ça ou même du lait de soja ou un autre ça marche aussi très bien un oignon donc là il y a un demi-oignon et ça c'est en fait des tartines de sarrasin donc c'est sous forme de biscotte et c'est sans gluten et donc c'est il n'y a pas de blé il n'y a rien de trop nocif dedans et c'est super léger donc là pour 100 grammes alors que je ne suis pas de bêtises pour 100 grammes 75,2 grammes de lucide et là toute la boîte fait 150 grammes donc quelques quelques tartines ça va pas faire grand chose donc pour ceux qui veulent en acheter je vais faire un peu de pub voilà c'est ça et c'est ça se trouve dans les magasins de goût donc en fait ce qu'on va faire c'est une sorte de boic à vol une sauce pour pouvoir manger avec ça devant la télé parce que en ce moment il y a pas mal de match de fou pour ceux qui regardent donc ça permettra de faire quelque chose sans trop faire d'écart donc on va commencer toute la recette avec les avocats donc les avocats ce que je fais en fait c'est directement je fais en fait enlever la chair que j'ai placé comme ça c'est ce qui va faire la base la base crémeuse quoi donc essayer de les prendre quand même assez durs parce que s'ils sont durs ça va ça va pas trop le faire c'est que j'ai fait tomber quelque chose dedans donc voilà donc un morceau à l'intérieur ce soit plus facile à faire écraser voilà après la truite ou le saumon fumé moi j'ai pris de la truite fumée pour l'occasion donc c'est pareil un grossièrement en petits morceaux la recette est super super simple et honnêtement moi je me régale à chaque fois et ceux qui me goûtent se régale aussi et ça change un petit peu les préparations toutes faites qu'on peut trouver en surface donc ça permet aussi de changer un petit peu et puis de savoir ce qu'on met exactement dans notre apéritif donc après le demi-oignon là il y a environ 3 cuillères à soupe de fromage blanc à 0% donc je pense que si vous mettez du lait végétal vous pouvez aller au moins avec un demi-verre alors après ce que je vais mettre c'est un tout petit peu de piment de cayenne donc ça c'est en fonction des goûts ça envoie quand même pas mal donc allez-y tranquillement si vous êtes un peu sensibles aux épices et un peu de curry alors des fois je mets de la muscade mais là j'en ai plus donc je vais mettre un peu de curry parce que j'aime beaucoup cette épice voilà et après tout simplement on va mixer donc là en fait on a la préparation sous forme en fait de crème comme ça on va réserver au frais et après en fait là où ça se passe ça va être un peu plus compliqué c'est qu'il va falloir il va falloir en fait faire comme des gâteaux apéritifs puisque ça c'est sous forme de c'est sous forme en fait de tartines donc c'est un peu grand pour l'apéritif on va essayer de faire faire des comme des biscuits apéritifs en fait donc on va essayer de faire la taille d'un biscuit apéritif donc là voilà j'ai fait mes sortes de petits gâteaux apéro en fait donc ça sera à la base pour poser dessus la crème guacamole donc voilà la recette est terminée donc très facile super rapide ça coûte pas très cher et ça permet au moins de manger quelque chose d'assez diététique qui sortira pas trop du contexte de l'alimentation sportive et saine on va dire et pour ça en fait voilà une petite astuce très rapide avec des ingrédients de base juste les tartines que vous allez vous essayez de trouver en magasin bio mais maintenant vous en trouvez même dans certaines grandes surfaces j'ai ajouté à ce en fait des noix de cajou que j'ai été chercher au magasin bio où je me fournis et voilà donc je pense que ça fait un apéritif assez sympa et avec ça une petite bouteille de vin rouge ou de rosé ça passera très bien voilà allez à plus pour une prochaine vidéo ciao et